Je suis Raphaël Waloukonga. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Je vous remercie de vous abonner sur Info243 et je vous remercie de vous abonner sur Info243. Merci. Je vous remercie de vous abonner à l'adresse du chef de l'État dimanche 6 décembre 2020. Je crois, à l'adresse au président de la République, qu'on rencontrait vraiment à tant qu'il y a de la population, parce que ce qui est au talibien, après juste discours au président de la République, il y a eu une liesse populaire, c'est-à-dire population, c'est pélé. Aujourd'hui, je me dis, est-ce ce que la population attendait ? C'est une question que je me pose. Je réponds oui également à cette question, parce que la population a sépéli, ma casse et mingi. Au moins, déjà, Abilili, il y a un peu tout le coin chaud et la capitale, tout va sépéli, pour autant, il y a une conjoncture actuelle, malgré pas si, malgré Nzala, mais la population a sépéli, parce qu'il y a eu un peu plus d'adresse. Au lundi, Abilili, il y a un chef de l'État qui a l'adresse. Personnellement, il a été le chef de l'État. Est-ce qu'il a reflécté, le courage, il a été déterminé, le message de ce qu'il y a à l'adresse du peuple ? Il a été, en fait, un corps rébellé. Vous voyez, à un moment donné, il avait un temps décisif, à un moment donné, un acquis un peu pensif, et je me dis, entre les deux, c'est vraiment, c'est sorti de décision, mon corps sorti, il y a ma réflexion et bélé. Moi, je pense qu'il a eu vraiment son temps à réfléchir en tant que garant et à bon fonctionnement, et à autant, comment est-ce qu'il y a un beau quand il faut être un beau là. Parce que, dès l'endurance, il y a une ligue qui a été sur le Congolais, il y a une discussion en répétition, et ça, il y a un beau quand il y a un beau, à un moment donné, il y a une tendance à recroire que la gouvernance ou le régime, ou le régime, il y a un querelle, il y a une dispute, mais moi, je me dis que peut-être, c'est ressaisir vraiment d'un bon pied pour relancer des choses, pour que peut-être, dans trois ans, éthicale, le président de la République, Améka, sauver les images, sauver le parti politique, sauver un peu le régime. Le chat de l'État a dit, il n'y a pas de nommer informateur. S'il arrivait qu'il n'y a pas de nommer informateur, est-ce qu'il n'y aura pas de violation de la Constitution ? Bon, en fait, je ne suis pas un juriste, mais on sait que je sache, Azali garant un bon fonctionnement, Azali arbitre, loi constitution, il n'y a arbitrage, rôle, il y a arbitrage, pour l'arbitrage, je ne vois pas vraiment place où ce serait une violation. Vraiment, sous réserve, il n'y a pas constitutionnaliste, il n'y a pas juriste, parce que je ne suis pas un juriste. Je suis un étudiant en droit. Actuellement, s'il faudrait que ça, il y a une image, il y a un partenaire politique, un chef de l'État, il y a des étudiant à Toulombo. D'après tout le monde, il y a des vidéos, il y a des croyances, 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 il y a des croyances. Est-ce qu'il y a un avenir, il n'y a pas de nommer pour que j'aider à Joseph Kabila ? Dans la politique, c'est ça, la beauté de la politique, c'est qu'à un moment donné, on est faible, et à un moment donné, on est fort. Voilà pourquoi il y a l'apogée et le déclin. Moi, je crois qu'à un moment donné, après 18 ans à règne, il a fallu, au moment moment, on a pété au centre l'ancien président un peu faible. C'est ces moments où il y a de turbulences, il y a de la carrière, mais je crois qu'il a tout le courage pour relancer les choses et pour continuer la carrière politique. La politique est inaliénable, elle n'a pas vicissitude, et puis c'est un moment où il faudra avoir courage à continuer. Je ne sais pas faire l'opposition ou soit qu'on a bon côté les choses, négocier les choses, l'union sacrée, pour que Kota Naïp ait peut-être 30 ans que ma ministre Naïp ait pas Kota Esalelo au moins aux rassembleurs. Je pense que c'est à lui de prendre la bonne décision, mais je vois au moins une détermination à ma patriote plutôt qu'on s'est formé autour, il y a moments où il y a crise aux Alambo-Canabissons. À l'issue de cette décision, le chef de l'État est-ce qu'on peut dire qu'il vient encore de trahir parce qu'il va taxer déjà qu'il n'a pas à respecter la courte et qu'il n'a pas trahi les choses, qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a encore une fois de plus trahi les partenaires politiques ? On ne trahit jamais en complicité avec un peuple. Ceux qui ont acquis de trahison, je ne vois pas le peuple, les gens ne sont pas à se pelater. Je me dis que la population a déjà l'I.S. Il n'a pas dit ceux qui ont eu qui ont eu un mot d'ordre, mais la population a c'est-à-dire que la population elle-même a été consciente de ce qu'on a dit. Cette population veut quand même voir le président de la République à l'œuvre. Il n'y a pas dit comme l'Homme à l'œuvre. Voyons voir maintenant l'homme à l'œuvre. Il n'y a pas aussi jugé comme responsable dans la décision. Le chef de l'État a ce discours « Moussala ébandi ». Analysez-nous la phrase « Moussala ébandi ». « Moussala ébandi » pendant beaucoup de temps il a été bloqué. Le chose ne marchait pas. Lui-même a dit « Moussala ébandi ». Et voilà pourquoi il a agi ainsi. « Moussala ébandi ». J'ai pris vraiment mon indépendance. J'ai pris vraiment pouvoir et je veux maintenant agir. C'est ça en fait. « Moussala ébandi ». C'est comme dans une maison où il y a à tout moment discuté avec les habitants. À un moment donné il y a « Moussala ébandi ». « Moussala ébandi ». « Non, ça va. » « Non, ça va. » « Non, ça va. » Donc moi, je me dis c'est ça en fait ce que veut dire ce discours. Parce que tous les enjeux ils ont déposé sur l'informateur. C'est-à-dire, Raphaël, car ils ne sont pas informateurs pour assurer la majorité vraiment et ça est effectif dans le monde. Il doit être objectif l'informateur. L'informateur ne doit pas être cupide. L'informateur doit être fort, capable de surmonter un peu la sollicitation au cause de la pécuniaire. L'informateur doit être patriot, l'informateur doit être décisif, doit être quelqu'un en face qui a été le plus grand. Il ne faut pas être un peu léger et être un peu de personnalité vraiment qui a été qui a été qui a été tout. Merci, Mbote, Mbote, papa, comme vous avez Dendzou 56, Mbote 56, c'est important pour les chefs de l'État. La CP, les chefs de l'État ont un nom informateur la CP, les Virginie, les membres de la publique et la communauté mise en zone de la TV comme pour rapport si on se prend des décisions fairies pour reporter dans le cyber du bon j'ai déjà pu dire que je suis un petit peu, mais je ne peux pas s'en rendre plus, et je ne peux pas te dire. Merci. Merci beaucoup. Les discours du Holandais ont été prêts à faire un bon discours ? C'est à dire Jean-Yimé N'Gambia. Comment est-ce qu'il est important par rapport au message à chef d'État ? D'abord je suis apprécié et merci, parce qu'on parle de la chambre de la chambre, qui est le Kinoa et ensuite la chambre de Zahir. Excusez-moi, je n'ai pas cru mais je n'ai pas le droit d'être dans Zahir. j'étais même prétentée et à des déçus des gens de notre pays avant de commencer tout ça je me suis dit, je ne m'y rentre pas, mais je ne m'y rentre pas pas en fait, j'étais le pires, à signerais moi j'étais que ça, non, non. je me suis dit que je m'en prie à faire, je m'en prie à faire, je me le suis dit, il írait à partir de là, mon père, je me le prend, je suis dit, On le fait pas trop! Il y a des bonnes faites. Il y a des bonnes faites-les et il y va de la fois. Il y a des bonnes faites. C'était vraiment très chouffé pour leurs faits. Effectivement cela ! Et si on a des safe en même temps, on demande à l'Espelmingène de l'Espelmsi qui est le kilometres. C'est pour le monsieur. On vient de l'Espelmsi qui sites sautes. après le boulot n'est qu'il n'y a pas accueilli à l'attention dada m'a mercier peu 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 on a dit merci 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 13 ans madima à nous m'a dit ce qu'on a dit tout le monde est au moment où on va bien pas si tu es dans le gouvernement ou amouya amouya tout présent ... ... ... Le gouvernement s'est observée. Nous sommes indice que le gouvernement ne s'est pas fait. Je ne dis pas que le président on va s'assurer. Je ne sais pas dans les aspects du agence. Mais le président n'est pas le président. Je suis le doyen de ce quartier ici à Kitambo, je suis natif de Kitambo, j'ai fait mes études primaires à Saint-Georges, mes études universitaires comme vous savez à cette époque. J'ai bien suivi le discours de notre président de la République, vraiment il s'est montré garant de la nation, il a pris des décisions fermes, ce qu'il a parlé c'est pour le bien-être de notre pays, il n'a pas menti, il a dit la vérité, il a dit très bien qu'il viendra de nommer très prochainement informateur, très prochainement nous aurons informateur. D'ici là, ne vous affaites pas, les mariages cash et FCC, non, c'est fini avec ça. Mais pensez-vous que la fin de ce mariage FCC cash pourra changer les donnes ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce sont des hommes comme nous, ils doivent changer de mentalité, ils doivent changer de position, même là-bas au Parlement, ils doivent changer de composition. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'est pas là éternellement. Qu'entendez-vous les FCC, les FCC c'est quoi ? Mais c'est comme vous et moi, quand ça ne tient pas, ça ne tient pas. C'est clair ? Ah oui ? Selon vous, qu'est-ce que serait le sort de Joseph Kabila ? Ah ! Après la fin de cette co-là ? Ah ! Ils doivent quand même savoir que chaque chose a son temps et a sa fin. Merci. C'est clair. Nous avons donné deux ans pour que les autres reviennent à la raison. Parce qu'ils ont continué à bloquer le chef de l'État et aujourd'hui, on a libéré le pays. Ils ont annoncé Banda. C'est clair. C'est clair. qui s'allume bandas papa qui s'allume bandas hein, quand FCK, Koalition et Kofi m'a nommé informateur c'est quoi ça le gouvernement c'est qu'on tombe informateur, ministère des Centraux mais là-bas, tu vas proposer ça à Moïse Katoumbi papa, là-bas, tu vas proposer ça à Moïse Katoumbi c'est 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 ça à diriger le gouvernement RDC ça va être, il y a une deseraldises il vagle de la permission c'est ça RDC c'est ça à Moïse Katoumbi c'est ça à Patoumbi qui est à Mbemba qui est à Pange c'est ça à Moïse Katoumbi donc c'est ça à Sankar c'est Tsongi Je n'ai pas l'impression que c'est une désobéissance auprès du chef de l'Etat. Je n'ai pas l'impression que c'est une union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement qui va aider les peuples congolais et non pas voler les peuples congolais. Voilà, c'est ça, 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 c'est ça. Notre pays n'est pas à vendre. Notre pays est souverain. Mais tout le monde a dit qu'il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. C'est ce qu'il y a au gouvernement et qu'on fait. Dans la semaine ici, il va nommer un informateur qui va aller au palais du peuple pour faire sortir le parti majoritaire. Voilà, c'est ça. Puisque Antoine, moi, je suis mis au passy, deux ans, tous les liens, ils ont eu un salarié, ils ont eu des 100 millions de dollars. Et pourtant, un fonctionnaire n'a jamais eu même 100 dollars. et c'est un communien de papa n'aimait J'ai un message Musa les bandits Musa les bandits, et on veut la balle national d'un an mais on a eu le président Yé-en, quand on veut se jouer à l'hôpit Musa les bandits C'est que se nous nous a dit qu'ils nous ont porté azons les équipes à salir Tout le monde c'est leiem Il a tout dit Musa les bandits Musa les bandits Sous-titrage ST' 501